— Mon invité ce matin, Jean-Marie Le Pen. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Est-ce qu'en annexant la Crimée, selon vous, Vladimir Poutine est dans son droit ? — Absolument. À mon avis, oui. Et je crois que pratiquement, Poutine a fait relativement un sans-faute, alors que ses adversaires, les Américains, l'Union européenne, se sont trompés à peu près dans tous les domaines politiques, historiques, morales. Et la position de Poutine est, à mon avis, inattaquable. — Mais une annexion, c'est un sans-faute. — C'est une annexion à la suite. Je rappelle quand même historiquement... — D'un référendum. — Oui. Mais d'abord, la Crimée a toujours appartenu à l'Empire russe, n'est-ce pas, à la Russie impériale. Et c'est la... — Et à l'Union soviétique. — C'est la décision d'un dictateur communiste qui était Khrouchov, qui a peut-être compensé les millions de morts que le régime communiste avait fait par la famine en Ukraine, a donné, en quelque sorte, une partie de la Russie à l'Ukraine. — 1954. — 1954. Pas conséquent. Le retour, surtout après des procédures démocratiques, car Poutine a respecté les procédures démocratiques, aussi bien à l'Assemblée d'Ukraine que le référendum. Il a parlé non pas sur la Place Rouge, mais il aurait pu se faire une gigantesque organisation. Il a parlé devant le Sénat et l'Assemblée, qui massivement se sont prononcées en sa faveur. Voilà. Je crois que lui... On ne peut rien lui reprocher. — Mais est-ce que vous craignez une escalade, franchement ? — Ah. On peut la craindre. On peut toujours craindre une escalade. D'autant que nous avons affaire à Kiev, à un pouvoir romantique qui est issu de l'insurrection. — Légitime ou pas ? — Ah ben issu de l'insurrection. Il n'a pas été validé par des élections. Ça, c'est sûr. — Elles seront prochainement organisées, oui. — Oui. Eh ben oui. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Et alors, il y a une exaltation, comme je le dis, romanesque dans la prise du pouvoir, etc. — Mais Poutine dit qu'il y a des fascistes au pouvoir à Kiev, des extrémistes de droite. Mais vous l'avez entendu vous-même. — Oui. Oui. Ça, c'est un peu l'argumentation qu'on sollicite. D'ailleurs, eux aussi reviennent sans arrêt à la Deuxième Guerre mondiale, comme s'il n'y avait pas d'autres arguments. Mais c'est vrai que c'est un argument qui porte en Russie. Parce que, bon, des traces de la Deuxième Guerre mondiale ont quand même été terribles. Vous savez, par exemple, que la Russie n'a jamais avoué ses pertes à Stalingrad. On n'a jamais su combien il était mort de Russes à Stalingrad. Bon, entre autres. Voilà. Mais je trouve donc que... — Et je parle pas du massacre de Katyn. — Je suis absolument scandalisé par l'attitude des États-Unis qui soutiennent les rébellions partout dans le monde, surtout quand elles les ont suscitées. C'est extraordinaire. Et enfin, la manière dont Obama et les dirigeants de l'Ouest parlent à Poutine, ils pourraient s'en offusquer. Ils gardent un sang-froid. Nous avons la chance, je crois, le monde a la chance d'avoir un leader qui a du sang-froid, qui ne relance pas la balle. — Donc faut-il, nous, Français, est-ce qu'il faut que nous tournions plutôt vers Poutine que vers Barack Obama ? Faut-il que nous sortions de l'OTAN pour nous tourner, nous arrimer à la Russie de Vladimir Poutine ? On ne peut pas forcément nous arrimer, parce que papa, avec les mêmes liens de subordination que nous avons à travers l'OTAN avec les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un pays européen de cette fameuse Europe boréale dont je souhaite la Constitution et qui va de Brest à Vladivostok et qui intégrerait, bien sûr, les pays slaves et la Sibérie, sans laquelle, je pense, nous n'aurions pas les moyens géostratégiques et géopolitiques de survivre. — Vous faites confiance à Vladimir Poutine ? — Oui, relativement, oui. Son attitude me paraît être celle d'un homme responsable. Il a le calme. Visiblement, il joue ses cartes. C'est bien normal. Il est à la tête d'un peuple quand même important. Il reconquiert une place qui avait perdue la Russie. Et ça, le peuple russe lui en est reconnaissant. C'est vrai. — Jean-Marie Le Pen, le 6 juin, cérémonie commémorative du débarquement du 6 juin 1944, les 70 ans de ce débarquement. Vladimir Poutine est invité. Faut-il vraiment l'inviter ou annuler ? — Il est invité par qui ? — Il est invité par la France. — Oui. La France qui n'était pas au débarquement, d'ailleurs. — Non. Pas qui était, si, mais marginalement. — Oui, tout à fait. C'est les bérets verts et 144 bérets verts, oui. Mais en l'occurrence, écoutez, je trouverais anormal de ne pas l'inviter. C'est quand même le chef d'un pays qui a été belligérant dans cette période. Avec quelle importance ? Mais enfin, après tout, je crois que Poutine se passera éventuellement de cette invitation. — Bien. Et nos contrats militaires avec la Russie, je pense aux deux navires de guerre qui sont en train d'être construits à Saint-Nazaire. Faut-il annuler ces contrats ? — C'est diplomatiquement et commercialement suicidaire. — Il est bien évident que si nous faisons cela, nous n'aurons plus jamais de commandes de matériel militaire de personne. Nous devrons rembourser l'argent que la Russie a déjà versé sur la commande qu'elle nous a faite dans des arsenaux ou dans tous les cas des chantiers de construction qui ont bien besoin de ces commandes pour survivre. Et je pense qu'aux élections dimanche prochain, à Saint-Nazaire ou à Nantes, j'ai l'impression que ça va avoir des conséquences. Parce que cette attitude est irresponsable. Ce qui me frappe, c'est l'attitude irresponsable des gens de l'Ouest dans cette affaire. — Pour l'instant, pour l'instant, le contrat n'est pas suspendu. Il y a la menace de la suspension. — Bien. Jean-Marie Le Pen, on va passer au municipal. N'est-ce pas compliqué pour le rassemblement bleu marine, ces municipales ? D'abord, le rassemblement bleu marine, ça vous va ? Ou moyennement, si j'ai bien compris, franchement ? — Non, non, non. Le rassemblement bleu marine n'est pas un parti politique. — Vous n'aimeriez pas que le Front National devienne le rassemblement bleu marine ? — Il est le Front National et sur toutes les affiches. — Alors pourquoi le rassemblement ? Parce qu'un rassemblement a pour but d'avoir sur des listes des gens qui ne sont pas de stricte obédience, qui peuvent être des alliés, qui ne voudraient pas se ranger sous l'étiquette Front National et qui acceptent de se ranger avec le Front National sous une étiquette plus large. J'avais fait ça en 1986. J'ai fait le rassemblement national quand il y a eu des élections législatives. — Mais est-ce que le parti doit changer de nom ? — Sûrement pas. Alors... — Vous dites non. — Sûrement pas. Ça serait contraire à l'honneur. Ça serait contraire... — Vous êtes président d'honneur du Front National. — Oui. Non seulement ça. Mais ce serait anormal. Ça serait de sacrifier 40 ans de lutte, de sacrifice, de souffrance des militants qui ont ramé à contre-courant, à contre-vent et qui ont payé cher très souvent leurs opinions politiques. Non. — Alors il y a quelques cafouillages, regardez, sur ces listes de rassemblement national. Mais oui. Une candidate décédée depuis un mois, désinscrite à l'insu des candidats, des candidats étrangers, alors que vous vous opposez toujours au droit de vote des étrangers aux élections locales, qu'ils soient européens ou non. Mais vous avez... Vous êtes en contradiction. — Non, non, non. Les gens qui ont fait ces listes sont en contradiction avec la doctrine du mouvement qui, il est vrai, ne souhaite pas élargir le droit de vote en France aux étrangers, même européens, bien sûr. — Alors vous ne souhaitez pas élargir et vous avez des candidats qui sont étrangers. Alors là, franchement... — Nous avons 597 listes. — Oui. — Et il est certain qu'il peut y avoir ici ou là... — Vous le regrettez ? — Non. Je le regrette. Moi, personnellement, je n'aurais pas pris d'étrangers sur ma liste. Voilà. C'est parce que je ne suis européiste. Je ne suis pas européiste. Je suis eurosceptique. Vous le savez depuis longtemps. Puisque même en 57, j'ai voté contre le traité de Rome. — Hum... Être fasciste n'est pas un délit. C'est l'un des candidats du rassemblement Bleu Marina, Rohan, qui a déclaré ça sur son Facebook avec la photo de Mussolini. Il a été exclu. — Ah oui. Voilà. — Oui. C'est un délit, d'ailleurs, d'être fasciste. C'est un délit ou pas ? — Je ne crois pas que ce soit un délit. Non. — C'est pas un délit ? — Ça peut être considéré comme une injure. Ça dépend du contexte, je crois. C'est les tribunaux qui arbitrent. Mais je dois vous dire que moi, je n'ai pas une confiance absolue dans la justice française. Pourquoi ? Parce qu'un tiers des magistrats français appartiennent au syndicat de la magistrature, qui est un syndicat anarchiste. Donc je vais vous donner une preuve. Le programme avait été publié avec une photo en couleur, en couverture, d'un cochon avec un képi de flic. Ça dit tout, n'est-ce pas ? Alors il est évident que ces gens-là, quand on est jugé par eux, on a du souci à se faire. — Le 23 février dernier, Arnaud Montebourg déclare « Jean-Marie Le Pen a fait l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande ». Il a ajouté « Les chiens ne font pas des chats », en pensant à votre fille. — C'est complètement cinglé, ça. Je suis poupille de nation. Je peux même dire que j'ai été un très jeune résistant, puisqu'à 14 ans, quand mon père est mort, j'ai gardé, malgré mon fusil et le revolver, etc. Et par conséquent, je faisais risquer à ma pauvre mère des sanctions définitives, si j'ose dire. — Vous avez annoncé que vous vouliez porter plainte. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez porté plainte ? Vous avez déposé plainte contre lui ? — Bien sûr. Mais il n'a pas dit que ça, d'ailleurs. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit « L'immigration, ça rapporte 20 milliards par an à la France », en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux de deux étudiants lillois, alors que les spécialistes disent que ça coûte entre 80 et 100 milliards par an. Mais voilà un des débats qui n'est... — Mais vous avez déposé plainte contre lui ? — Oui, oui, oui. — Officiellement. — J'ai donné à mon avocat la consigne de porter plainte. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais je crois... — Ah ! Ça a été fait ou pas ? — Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, j'en ai à la ferme intention. Et si j'en ai à la ferme intention, ça sera fait. Vous savez que c'est la formule « Si c'est possible, c'est fait. Madame, si c'est impossible, ça se fera. » — Bien. C'est vrai que vous avez été condamné à 3 mois de prison avec sursis. C'était en février 2012, je crois, et 10 000 euros d'amende pour complicité d'apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité. Vous avez vu ça ? Vous vous souvenez de ça ? — Je me souviens très bien. C'était un souvenir. C'était une histoire qui avait 40 ans que j'avais lue dans la presse. J'ai rapporté. Et il paraît que je n'aurais pas dû dire que c'était la Gestapo qui était intervenue. C'était la Felle Gendarmerie. Et 40 ans après, on me reproche ça comme un crime. Alors je suis pour rien dans toute cette affaire, en l'occurrence. — Bon. Et vos liens avec... C'est vrai, vous êtes le parrain de l'une des filles de Dieudonné. On vous le rappelle sans cesse. Je crois que vous avez eu une conversation téléphonique par an avec la femme de Dieudonné. C'est ce que vous dites. — Oui, oui. — C'est ce que vous dites. — Absolument. C'est surtout que j'anime à ma femme qui est en relation familiale avec Noémie et éventuellement avec Dieudonné. — J'ai vu que Valéran de Saint-Just regrettait qu'un proche de Dieudonné soit candidat à Paris sur une liste... La liste rassemblement bleu marine du 12e arrondissement. — Ah ben c'est lui le chef de la campagne à Paris. — Il le regrette. — Moi, je le regrette pas. Dieudonné a tout à fait le droit de se présenter et de présenter ses amis aux élections. Pourquoi Dieudonné n'est pas au bon de la nation ? Et le combat qui est mené par le gouvernement contre un humoriste, elle est à la fois ridicule et peu porteur sur le plan de, je crois, électoral. — Livre d'entretien avec Robert Ménard et sa femme, il en est où, ce livre ? Il n'est pas sorti. Vous savez pourquoi ? Il n'est pas sorti. C'est ce que dit l'Express, moi. — Non, non, mais j'en sais rien. — Il devait sortir chez Jacob Duvernay, je crois. — Robert Ménard et son épouse m'ont rencontré à plusieurs reprises parce qu'ils ont l'intention de faire un livre dont je ne connais pas le contenu ni même le cadre. C'est leur problème. Ce n'est pas un livre que je fais avec eux. Je me prête à leurs interrogations, à leurs questions, mais je ne rédige pas le livre. Mais je pense que Ménard a autre chose à faire que des mémoires actuellement, comme moi-même, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas à la fois être au faux et au moulin. — Les écoutes, les écoutes autour de Nicolas Sarkozy, vous en pensez quoi, franchement, sincèrement ? — Les écoutes en général, sincèrement, ça me gonfle un peu parce qu'il n'y a plus de vie personnelle. Quand on prend son portable, on se dit « est-ce que je suis écouté ? ». Bon, c'est assez déplaisant qu'il y ait violation systématique maintenant générale. On le sait par les écoutes américaines. Mais il y avait des écoutes sous Mitterrand. Il y avait des écoutes sous Chirac. Il y avait des écoutes... C'est un procédé que, personnellement, je réprouve en ce qui me concerne, sauf, bien sûr, quand il s'agit de réprimer des activités criminelles. Qui qu'elles impliquent, après tout, dans ces cas-là, c'est le rôle de la justice d'autoriser... — Est-ce que la justice est dans son rôle, lorsqu'elle place sur écoute un ancien président de la République, et son avocat ? — Non. Ce qui est étonnant, c'est que ça sorte en période électorale. Voilà. C'est ça qui m'étonne. De la même manière, la perquisition de Mme Alliot-Marie sur une histoire de subvention détournée tombe en crainte. — Mais est-ce que la justice fait son travail ou pas, selon vous ? — Je ne peux pas vous le dire. — Vous ne pouvez pas le dire. — Je ne le garantis pas. — Oui. — Je constate qu'évidemment, il n'y a pas de raison que le président échappe à sa responsabilité. C'est constitutionnel. Quand il n'est plus président de la République, il n'est plus couvert par l'immunité. Bon. Mais ceux-là... Ce sont des règlements de compte, moi, qui me paraissent un peu de la poudre aux yeux. — Ce sont des règlements de compte. — Oui. Mais ça me paraît de la poudre aux yeux. Moi, je crois que ça, c'est fait pour laisser croire à l'opinion qu'il n'y a que deux partenaires politiques entre lesquels on peut choisir, l'UMP et l'EPS, qui vont se retrouver d'accord sur à peu près tout en dehors de cette période électorale. Mais en période électorale, il faut que les citoyens croient qu'ils n'ont que ce choix alternatif, alors qu'il y a d'autres solutions, en particulier celle du Front National. — On va en parler. Patrick Buisson, vous connaissez ? — Oh, je l'ai connu il y a 30 ans, il y a 20 ans. — Vous êtes surpris de ce que vous avez appris ? — Moi, je suis un peu choqué. Oui, ça, oui. Oui, quand même. Oui. Je sais que l'investigation désormais s'accorde des droits extraordinaires. On se croit tout permis. Mais je trouve quand même que quand un de vos collaborateurs vous écoute à votre insu et conserve ses archives par-devers lui, même si ça n'est pas lui qui les a diffusés, oui, ça me choque. C'est le contraire à la loyauté des rapports normaux entre êtres humains et qui en a confiance. — Est-ce que vous croyez au retour de Nicolas Sarkozy ? Franchement ? — Je n'y crois pas. Non, je ne crois pas. — Et pourquoi vous n'y croyez pas ? — Il peut revenir. Il peut avoir envie de revenir. S'il revient, il sera battu. — Mais il sera battu pourquoi ? — Il sera battu pour beaucoup de raisons. Parce qu'il a déjà... — Il dit lui-même « Je suis le meilleur rempart ». La gauche joue le jeu du Front National. Je suis le meilleur rempart contre le Front National. — Oui, mais ça, c'est du baratin, ça. C'est pour essayer de se concilier, comme il l'avait fait au début de son quinquennat, se concilier les bonnes grâces de la gauche. Vous vous rappelez qu'il avait nommé toute une série de ministres de gauche. Car la droite, à la différence de la gauche, la droite, quand elle arrive au pouvoir, n'a qu'une envie, c'est de rassembler à la gauche et de faire comme la gauche. Si elle n'a pas le courage d'assumer ses responsabilités, c'est en cela que je la trouve plus responsable que la gauche de la décadence dans laquelle la France plonge de jour en jour, hélas. — Donc vous ne croyez pas au retour de Nicolas Sarkozy ? — Non, je n'y crois pas. Je crois pas, en tous les cas, à son succès. Après tout, il va peut-être revenir. Il partagera son camp. Il y aura des luttes internes avec Fillon, avec Juppé, avec je-ne-sais-qui. Mais à mon avis, lui-même n'en sortira pas vainqueur. — Vous dites Marine Le Pen sera présidente en 2017. — Je le pense. Mais j'espère que ça n'est pas sur un champ de ruines que, d'ici là, la France aura bloqué, et nous aurons réussi à freiner le mouvement de... Pardon ? — Avec qui peut-elle gouverner ? — Seul ? Avec le Front National uniquement ? — Pas forcément. — Pas d'alliance particulière ? — Je ne sais pas. Ce sont les électeurs qui le diront, ça. — Oui. — Parce que la présidente, elle est seule élue. Le président est le seul candidat qui est élu. Bon. Après ça, il y a des élections législatives. Généralement, jusqu'ici, les élections législatives ont donné une majorité, majorité unique à un parti ou composite à partir de laquelle le président définit son gouvernement et choisit le chef de gouvernement. — Bien. Elle sera élue présidente, donc. C'est ce que vous dites ? — Je le pense. Mais encore une fois... — C'est-à-dire qu'elle fait mieux que vous ? Pourquoi est-ce qu'elle est plus efficace que vous ? — Elle n'est pas plus efficace que nous, que moi. — Elle est plus efficace électoralement parlant, en tous les cas. — Non, mais elle arrive en son temps. — Elle obtient de meilleurs résultats, Jean-Marie Le Pen. — Bien sûr que oui, mais elle arrive en son temps. C'est-à-dire qu'elle prolonge un effort qui est né il y a 40 ans, qui s'est constitué des bases... — Mais pourquoi ? Parce qu'elle a dédiabolisé le Front National ? — Oui, mais parce que peut-être qu'elle a des qualités... — Elle a modernisé le Front National ? — Oui. Dans les idées ? — En allant, je ne sais pas, moi, chercher quelques idées à gauche... — Oui. — Ou sur les questions de société en étant un peu plus souple ? — Non, je ne crois pas que ce soit ça. — Ah bon ? — Je crois que le programme présidentiel, c'est ce qu'elle exprime en général quand elle parle... — Elle est très étatiste. — Non, elle n'est pas très étatiste. — Enfin... — Non. Elle est pour un État stratège. C'est-à-dire qu'elle pense que la liberté de l'entreprise est la règle. Mais de temps en temps, il est nécessaire pour relancer, par exemple, l'économie dans un secteur particulier que l'État s'engage. — Alors, Arnaud Montbourg a eu raison de se mêler de l'affaire des CFR et... — C'était un cas particulier. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour savoir s'il a eu raison ou tort. Mais je pense qu'il y a certains cas où l'État doit intervenir dans l'intérêt général. Mais ça doit rester exceptionnel sur le plan économique. Mais de temps en temps, c'est nécessaire. — Depuis quand touchez-vous votre retraite de député ? — Je ne touche pas de retraite de député, non. — Vous avez été député. La dernière fois, c'était en 1956, non ? — Non. La première fois. — Première fois, oui. — La première fois. — En 1956. — La dernière fois, c'est que j'ai quitté le Parlement français en 88. — 88. — Non, non. On ne touche pas de retraite parlementaire tant qu'on occupe une situation parlementaire. Or, je suis toujours député européen. Et d'ailleurs, je subis aussi, comment dirais-je, l'écrètement de mon traitement de conseiller régional. Ce qui fait que je dois toucher 200 euros par mois, n'est-ce pas ? Parce que j'ai atteint la limite qui est définie par la loi. — Est-ce qu'il faut limiter les mandats dans le temps ? Pas plus de 2 mandats consécutifs, par exemple. — Je ne crois pas à ces formules autoritaires. Je crois que... Non. Je ne crois pas à ces formules autoritaires. Je crois, en revanche, à celles du non-cumul. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. — Vous êtes contre le cumul. — Oui. Je suis relativement contre le cumul. — Contre le cumul de plus de 2 fonctions, par exemple. Je ne sais pas. Mais pour le reste, quand on remplit une mission, il n'y a pas de raison que tant qu'on a la force psychique, physique, mentale, intellectuelle de remplir et tant qu'on a la confiance des électeurs, on peut continuer. Après tout, c'est eux qui décident. — Oui. Oui. Évidemment. Évidemment. Donc pas plus... Deux mandats, plusieurs mandats consécutifs, ça ne vous gêne pas. Est-ce qu'il faut... — Non. Il faut une expérience. Parce qu'une expérience, c'est très long à acquérir. Ça ne s'attrape pas comme ça. — Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il faut limiter le nombre de députés, de sénateurs ? Est-ce qu'il faut revoir les institutions ? — Oui. Dans un pays comme le nôtre, où 80% des lois qui sont appliquées en France viennent de Bruxelles et de Strasbourg, je pense, en effet, que le nombre de députés et de sénateurs est trop grand et qu'il pourrait être réduit compte tenu du fait qu'il ne traite que 20% des lois françaises. Mais je crois que ça ne devrait pas s'arrêter là. Nous avons une série de strates administratives avec des centaines de milliers d'élus dont une grande partie touche tout de même si faible qu'elle soit une rémunération. Et il est certain qu'il faudrait un petit peu mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. — Dernière question. Qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie politique ? — Qu'est-ce que vous regrettez ? — Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous ne referiez pas ? — Les erreurs que j'ai commises. — Lesquelles ? — Mais je ne sais pas. J'en ai certainement commis. — Les propos tenus ? — Non. Non, parce que... — Vous assumez tous les propos que vous avez tenus ? — Oui, absolument. Les propos que j'ai tenus, quand ils correspondent à ma pensée... On peut se tromper quelquefois quand on aimait une idée. Mais quand on n'a pas le sentiment de s'être trompé sur le fond, je crois que la liberté... Si on était aux États-Unis, l'amendement numéro 1 permet la liberté totale de toutes les opinions, sans exception. Il n'y a qu'en France qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs de l'opinion protégés, où sont établis des vérités auxquelles on doit croire. Si on n'y croit pas, on risque même d'être pénalement condamné. Alors j'assume cette situation, mais je la combats. Je la trouve injuste. Je suis pour la liberté. Je crois que les excès... — La liberté, même le prosélytisme religieux. — Je crois que les excès de la liberté sont toujours moins graves que les excès de la censure. — Bien. Merci Jean-Marie Le Pen. Il est 8h57.